Après la signature de plusieurs conventions de partenariat dans divers domaines, lors des visites successives de Mohamed VI en Côte d'Ivoire, l'heure est à la concrétisation. Yenema Mamadou Koulibaly, garde des Sceaux, ministre de la Justice des droits de l'homme et des libertés publiques, était au Maroc. Durant plusieurs jours, il a échangé avec les autorités marocaines, notamment son homologue, au cours d'une audience. Monsieur le ministre a accepté de nous recevoir ici pour que nous regardions ensemble comment nous pourrions coopérer à travers des conventions en matière de formation des magistrats, que nous puissions échanger nos expériences en matière de formation de pédagogie, en matière de détention, que nous voyons comment nous pouvons ensemble améliorer la qualité de nos prisons, ou la vie en prison, et également en matière de textes. Au cours de cette visite officielle, les autorités ivoiriennes ont pu s'imprégner de l'expérience marocaine en matière de formation judiciaire, des conditions de détention et de réinsertion sociale des prisonniers. Le ministre ivoirien a visité une prison moderne à Salé, dans la banlieue de Rabat, mais aussi le centre de loisirs des fonctionnaires du ministère marocain de la Justice. Durant son séjour, Yenema Mamadou Koulibaly a visité la mosquée Hassan II de Casablanca et le mausolée Mohamed V de Rabat. A chaque étape, il a signé les annales officielles pour marquer son passage.